Ce qui nous intéresse, nous, en tant que conseil scientifique, c'est en effet d'essayer de réfléchir aux stratégies qu'on peut mettre en place pour l'après-confinement. Donc ce qu'il faut bien comprendre avec ces stratégies de confinement, c'est ce qu'on espère faire, c'est faire que l'épidémie s'éteigne pour stopper la saturation des systèmes de soins et l'impact de ça, c'est que bien entendu, on ne s'attend pas à ce qu'après le confinement, s'il est réussi, on ait une immunité qui soit très importante dans la population. Et donc, à ce moment-là, se posent justement les stratégies de sortie. Si on reste, pour l'instant, les options qu'on a, on en a déjà beaucoup parlé, c'est soit on réduit la transmission dans la population avec des approches type fermeture d'écoles, télétravail, etc. Mais on sait que ce ne sera pas suffisant, donc on va revoir cette explosion de cas, saturation des services de santé, etc. Soit on doit remettre en place des confinements ou soit on essaie de trouver des stratégies alternatives de contrôle. Et là, tout le monde, pas juste le conseil scientifique, mais en effet, tout le monde est en train de regarder ce qui est fait ailleurs et d'essayer de réfléchir, finalement, est-ce que ça pourrait être des options viables pour la sortie du confinement ? Ce que vous nous dites, c'est qu'à la fin du confinement, il y aura des millions de personnes qui n'auront pas été en contact avec le virus, qui ne seront donc pas immunisées, et ça veut dire que l'épidémie peut repartir à ce moment-là ? Voilà, c'est ça. Si on regarde les modèles des différentes options qu'on a, on est dans un scénario à la sortie du confinement où il y a beaucoup de personnes, en effet, qui n'ont pas d'immunité contre ce virus et on s'attend donc à ce que l'épidémie puisse repartir. Et c'est pour ça qu'on doit avoir une réflexion dès aujourd'hui sur des stratégies alternatives. Et alors, la stratégie du testing est clairement une stratégie qui est considérée sérieusement par tous. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en soi, il ne va pas suffire de faire des tests partout pour qu'on réussisse à endiguer cette épidémie. Il va devoir y avoir une vraie réflexion sur comment c'est implémenté. Et là, il y a beaucoup d'aspects qui doivent être considérés. Et donc, c'est ce à quoi on travaille actuellement au Conseil scientifique.